Pour être un bon fleuri, je pense qu'il faut être créatif, il faut être dynamique. C'est vrai qu'ils disent tous que c'est un beau métier, c'est assez fleuri. C'est bien de transmettre son savoir, mais finalement, les gens apprennent de nous, mais on apprend aussi beaucoup des apprentis. Après, fleurien aussi, il faut le dire, c'est quand même un très bon élément. On a beaucoup travaillé ensemble, donc en fait, c'est presque une deuxième maman. On a travaillé ici, elle m'a appris plein de choses. On essaie que ce soit familial plutôt. Et c'est vrai que de pouvoir travailler quelque chose de vivant, ça transmet des émotions. On peut faire vivre des choses aux gens à travers nos créations. Alors du coup, il y a Margot qui est en CAP deuxième année, donc qui va passer son examen bientôt, bientôt. Déjà, j'ai été déscolarisée, donc les études longues, c'était vraiment pas pour moi. J'ai toujours aimé, oui, les fleurs, la nature, les choses comme ça. J'ai fait un stage ici, en fait, on m'a proposé de faire un apprentissage. Là, j'arrive bientôt en fin de CAP et normalement, je devrais être embauchée en CDD ici. En fait, on se rapproche directement des CFA qui sont partenaires de la Chambre des métiers. Et c'est eux qui nous permettent aussi de recruter. Comme eux, ils ont des candidats. Puis comme moi, j'y vais en tant que formateur. C'est vrai qu'avec la relation que j'ai avec eux, c'est plus simple pour échanger, pour trouver des apprentis. Et puis, ça me permet aussi de les voir évoluer, de me dire, en fait, celle-là, elle travaille bien, etc. Et de les sélectionner un petit peu, entre guillemets, dans le lieu de formation. Moi, je vis dans ce village. Donc, je sais que ma sœur m'amenait souvent ici pour la fête des mères, pour acheter un bouquet. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Et comme par le biais d'une formation, je devais faire des stages, j'ai demandé ici par hasard. Margot, ça reste un bon élément dans l'entreprise. Elle n'a que deux ans d'expérience, mais principalement, elle est quand même très minutieuse. Elle est appliquée dans son travail. Elle aime ce qu'elle fait, ça se voit, ça se ressent en tout cas dans ses bouquets, dans ses pièces. Normalement, je continuerai aussi longtemps que je peux. Moi, ça fait 30 ans que je fais fleuriste. Et 20 ans que j'ai la boutique. On est maître de notre magasin, on peut faire les créations qu'on veut. On a aussi le contact avec la clientèle. On compose des bouquets ronds, des compots piqués. On fait des petits gâteaux de fleurs, tout ça. Et ça varie chaque semaine, c'est jamais pareil. La petite anecdote, c'est que Florian était vraiment passionné pour les fleurs. Et quand il était au collège, il est venu déjà pendant les vacances faire des petits stages. Et après, je lui avais promis que quand il avait l'âge, bien sûr, je lui garderai une place en tant qu'apprenti en première année CAP. Après, elle m'a proposé un CDI. Et puis après, maintenant, elle m'a fait honneur de me léguer sa boutique. Voilà. J'ai vu passer de la Chambre des métiers un mail en disant qu'il y avait un concours pour les talents de l'artisanat qui récompense les meilleures entreprises artisanales sur plusieurs aspects, l'aspect économique, écologique, social, etc. Donc j'ai inscrit Isabelle, comme ça, il y avait un dossier à remplir. Quelques mois plus tard, ils nous ont répondu et ils nous ont dit qu'elle avait été choisie et qu'elle avait reçu le deuxième prix. Donc elle m'appelle, elle me dit « Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé ? Je ne comprends pas. » Et je dis « Ah oui, mais c'est moi en fait, je t'ai inscrit. » Et c'est comme ça qu'en fait, on l'a retrouvée après sur la scène de l'Arkéa Arena. Et qu'elle avait eu le deuxième prix. Voilà, j'ai eu de belles surprises, une belle récompense. C'est vrai que mes parents connaissaient déjà Isabelle à l'époque, quand moi j'étais plus petit. Ils avaient une petite épicerie et en fait, ils achetaient chez Isabelle le muguet, les chrysanthèmes, tout ça. Pour les vendre au magasin, ils les prenaient ici. Donc c'est comme ça que j'ai connu la boutique. Tout départ, je voulais faire un petit peu tous les métiers du monde, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible. Je me suis dit « Pourquoi pas faire horticulteur, faire grandir les plantes, etc. » Et finalement, je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de contact client. Le métier qui était un petit peu entre les deux, entre le contact client et les végétaux, c'était fleuriste. Je suis venu ici faire quelques stages et après j'ai commencé mon apprentissage. Je pense que j'ai trouvé ma voie, on va dire. Mais assez fier que ce soit Florian qui reprenne le flambeau, comme on dit. Voilà, parce qu'il a toutes les qualités pour continuer sur la lancée.